Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parents du film Fences, réalisé par Denzel Washington. L'histoire c'est celle de Troy Maxson qui est un père de famille qui tente tant bien que mal, malgré la situation du pays et malgré sa situation, d'élever sa famille dans une Amérique des années 40. Et en fait on va le suivre un petit peu de plus près, la relation qu'il va entretenir avec son fils, relation extrêmement conflictuelle, il va surtout essayer de lui apprendre comment bien élever sa famille et surtout comment devenir l'homme qu'il doit être et pas l'homme qu'il voudrait être. C'est assez compliqué de résumer l'histoire parce que je ne veux pas vraiment trop vous en dire parce que le film est basé sur une pièce de théâtre et c'est un truc qui se vit sur l'instant, c'est un petit peu compliqué de résumer ça. C'est un projet qui tenait extrêmement à cœur à Denzel Washington parce qu'en fait il a le projet en tête depuis plus de 10 ans et en fait le scénario est crédité comme écrit par Auguste Wilson mais Auguste Wilson en fait il est mort en 2005. Donc le film est un hommage extrêmement fidèle à la pièce d'Auguste Wilson qui avait reçu le prix Pulitzer à l'époque et en cela on a vraiment affaire à un film qui est dans une filiation théâtrale évidente. Il n'y a à aucun moment Denzel Washington, il le renie et ça se ressent. Et c'est ça en fait qui fait que Fences, c'est un film extrêmement puissant, c'est un film qui est extrêmement émouvant, c'est un film qui est purement et simplement transcendant au niveau de l'humanisme qu'il veut peindre et c'est avant tout un film qui est rempli d'une émotion tellement sincère qu'elle nous matraque la gueule à chaque seconde à l'écran. Au niveau du scénario donc, l'écriture d'Auguste Wilson, elle est clairement évidente tout au long du film. On ressent ce côté un peu théâtral qui pourrait plomber de temps en temps le long métrage. Ça se ressent notamment dans le côté très stéréotypé des personnages. L'avantage c'est qu'ensuite Denzel Washington, par le biais de sa mise en scène, il cherche à les rendre extrêmement cinématographiques, donc il en oublie le côté théâtral pour amener quelque chose de vraiment cinéma à ces personnages qui pourraient rester sur les planches d'une pièce de théâtre. Et ce n'est pas le cas. Résultat, il arrive vraiment à les faire naître à l'écran, à les développer à l'écran, à leur donner une densité qu'au théâtre il n'aurait pas forcément avec autant de poignes et autant de véracité presque. Et ça fait qu'on arrive à vivre chacune des secondes qui se passent à l'écran parce que ces personnages sont vraiment réels et surtout durs. Durs les uns entre les autres, durs dans le sens où ils ont envie de se forger une carapace, ils durent surtout parce que l'écriture d'Auguste Wilson c'est une écriture qui parle de la vie mais pas avec douceur. C'est une écriture qui parle de la vie avec tellement de violence que par moments on se sent vraiment mal parce que ces personnages sont confrontés à une réalité que des fois on a envie d'oublier. Une réalité économique, une réalité sociale, une réalité parentale, une réalité familiale. C'est une réalité qui fait mal au cœur et qui en même temps est puissante et vraie à l'écran. C'est un film qui parle des barrières, comme le dit le titre. Mais c'est un film qui parle des barrières que n'arrêtent pas de se construire les êtres humains les uns autour des autres. C'est un film qui parle des barrières. C'est un film qui parle d'un homme qui va vouloir construire une barrière autour de chez lui pour empêcher sa famille de se confronter au monde réel et de leur montrer quelle est sa vision du monde. C'est l'histoire d'un homme qui va construire une barrière autour de sa propre personne et qui va tenter d'y enfermer sa famille avec lui. C'est bouleversant comme histoire. Et c'est magnifique. Vraiment. Et au niveau de sa mise en scène, Denzel Washington, il y apporte un côté extrêmement cinématographique. On n'est pas du tout dans du théâtre filmé. On n'est pas dans quelque chose d'extrêmement classique au niveau de la mise en scène. La mise en scène bénéficie en plus d'une directrice de la photographie suédoise qui a un talent immense pour donner à chacune des images que Denzel Washington veut pousser à faire analyser au spectateur une densité dramatique et graphique qui est évidente. Les deux s'accouplent superbement bien et livrent un long métrage qui est visuellement hallucinant. Il a des problèmes de rythme le film par contre. Ça c'est un point sur lequel on ne peut pas lui enlever. Sur 2h20, il y a des moments où on se dit « Ah, quand même, c'est un petit peu long, ça a tendance à patauger. » Et malgré le fait que c'est un film qui joue sur la longueur des dialogues, la densité de chacune des scènes, l'étirement du temps cinématographique, on est vraiment sur des séquences qui vont en long et en large, qui essayent vraiment de brasser l'ensemble de la situation pour ne pas simplement lui donner un contexte, mais carrément tout densifier, tout rendre extraordinaire, faire en sorte que chacun des dialogues ait une portée humaniste qui va au-delà de simplement être un témoignage sur l'instant. C'est des messages humains qui sont transmis par Denzel Washington par le biais de sa scénographie. Ce qui fait que malheureusement, derrière, il perd en rythme, ce qu'il gagne en densité émotionnelle au travers de ces dialogues-là qu'il arrive à capter avec beaucoup d'humanisme. Mais il y a toujours ce problème de rythme qui revient parce que sur 2h20, c'est quand même complexe de rendre vraiment fort chacune des secondes de ton film quand ils se basent tous sur du dialogue. Et par moments, on a cette sensation que le dialogue ne suffit pas à porter le message que Denzel Washington voudrait faire passer par le biais de sa mise en scène. Mais il y a un vrai travail de l'esthétique. Il y a un vrai travail de l'impact cinématographique des situations sur le spectateur. Il y a des moments où on est bouleversé. Il y a des moments où on est touché. On ne va pas jusqu'aux larmes. Mais quand on ressort du film, on a la sensation que pendant 2h20, Denzel Washington nous a mis des petits coups de pique dans le cœur pour essayer de nous faire ressentir la beauté et la force de chacune des actions que ces personnages veulent mener jusqu'au bout malgré le fait que ça ne soit pas forcément la bonne action à faire. Et en plus, si ça marche, c'est parce qu'il y a des acteurs qui sont extraordinaires en tête de ce film. Bon, forcément, on pense à Viola Davis et Denzel Washington qui sont vraiment en tête et qui portent le long-métrage. Mais derrière, on a Stephen Anderson qui est excellent. On a Russell Ansby, on a Mikkel T. Williamson, on a Sinaïa Sidney et on a Jovan Adepo qui sont tous extraordinaires. Mais Denzel Washington et Viola Davis, ils vont rafler des Oscars. Clairement, les autres acteurs qui sont face à eux dans la catégorie Meilleur acteur et meilleure actrice, ils arrivent à peine à la cheville d'eux. Là, ils donnent tout. Le film pourrait s'appeler Actors, le film, comme le dit l'Honest Trailers des Oscars. Parce que c'est clairement le cas. C'est un film à acteurs et ils donnent tous tout ce qu'ils ont. À fond, ils sont tous à fond. Ils transcendent l'écran, ils déchirent la caméra. Enfin, wow, ils sont dingues. Ils sont vraiment tous dingues. Et au final, Fancy, c'est un film qui marche par le biais de ses personnages, vous l'aurez compris. C'est un film qui fonctionne parce que les personnages sont transcendants et criants de vérité. C'est un film parce que les personnages nous emportent dans plein d'émotions et ça rend le film exceptionnel. Malgré ses longueurs, malgré le manque de densité, malgré le côté un peu théâtral, Fancy's de Denzel Washington, ça reste tout de même clairement un beau film qui a un beau message et qui est bien porté à l'écran. Donc si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. À plus. Sous-titrage ST' 501